Bonjour mes gazelles, bonjour mes gazous. Je vous parle de très près aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet particulier qui me tient à cœur. Et j'entends et je lis des choses qui me font mal au cœur. J'entends des compliments pour moi qui me font très plaisir, mais qui commencent par ça. Oh la chance, tu as l'air de tellement t'aimer, tellement t'accepter. Moi je me déteste, je ne ressemble à rien, je suis bonne à rien. Franchement, j'aimerais tellement être comme toi, avoir confiance en toi, confiance en moi, etc. Non, non, ça ne va pas du tout mesdames, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Comment vous voulez qu'on vous aime et qu'on ait confiance en vous, c'est déjà vous-même. Vous faites un tableau de votre portrait, mais d'une manière méchante, malveillante, sévère, enfin injuste. Personne, ce n'est pas possible, on ne peut pas vous aimer si vous ne vous aimez pas. Alors oui, vous allez me dire, ah mais s'aimer, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas si facile. Non, non, ça c'est vrai, ce n'est pas si facile. Moi, ça n'a pas été facile. Maintenant, je me kiffe, ça, vous le savez, la modestie est bien loin derrière. Mais ce n'était pas comme ça il y a quelques années. Il y a quelques années, moi, je me trouvais dégueulasse. Je me trouvais énorme, je me trouvais moche, je me trouvais sans intérêt. Je trouvais que ma vie était trop sur une rail, que je n'allais pas donc jamais dérailler, que ça allait être comme ça, que ma vie était triste. Et pourtant, j'étais heureuse en tant que maman. Ce n'était pas ça le problème. Mais en tant que femme, ça n'allait pas du tout. Et puisque ça n'allait pas, foutu pour foutu, on bouffait, de toute façon, c'était le seul plaisir qu'on trouvait. Et puis ceci, et puis cela, bref, bref, bref. J'étais exactement comme vous. Combien de fois j'ai imaginé cette... Vraiment, je m'imaginais choper mon bourrelat du ventre avec un couteau et me dire, je ne peux pas me payer une opération. Mais si je viens me trucider ce morceau-là, me couper ce morceau de chair, ils vont bien être obligés de m'opérer et de me réparer, les médecins. Vous voyez, j'en étais arrivée à un niveau où j'étais prête à me faire du mal pour trouver une solution pour ce corps qui, pour moi, n'était pas possible. Il y a quelques années, j'ai divorcé du papa de mes enfants. Donc maintenant, ça fait une dizaine d'années. Et j'étais dans cette psychologie, régime sur régime, frustration sur frustration, déception sur déception, mal-être sur mal-être, bon. Et puis j'ai dû, pendant quelques temps, habiter ailleurs et un peu loin de mes enfants. Et en fait, dans cet appartement qu'on m'avait prêté, je me suis retrouvée face à moi-même. Mais alors dans tous les sens du terme, c'est-à-dire face à moi-même, face à la tristesse de la maman, à la tristesse de la femme, à l'abandon, à la déception, à la trahison, à tout ce que vous voulez. Et cette personne qui était fan de lui avait des miroirs dans tout son appartement, c'est-à-dire tout un mur de miroirs et tout un mur de fenêtres. Donc je me voyais refléter de deux côtés, donc face à moi-même aussi physiquement. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible que tu t'évites comme ça, que tu ne peux pas marcher avec des œillères comme ça, c'est pas possible. Regarde-toi. Si tu as cet appartement qui tombe sur le coin du nez, si tu as tous ces miroirs, c'est pas pour rien. Regarde-toi. Regarde la femme que tu es. Mais vraiment, regardez-vous. Regardez-vous dans un miroir. Je suis sûre que très peu de personnes sont capables de dire, j'ai un grain de beauté à tel endroit, j'ai une tâche de naissance à tel endroit, j'ai une cicatrice à tel endroit, j'ai un... Non, on ne se regarde pas. En fait, on se voit, mais on ne se regarde pas. Vous voyez la différence ? Là, vous me voyez, et là, vous me regardez. Vous voyez ? Il faut à un moment donné faire blocus, faire focus, ou blocus, blocus aussi, faire focus sur vous-même. Donc, il faut que vous appreniez tout d'abord à vous regarder, à regarder la femme que vous êtes dans la globalité. Alors oui, cette femme peut avoir des bourrelets, peut avoir des seins qui tombent, peut avoir des rougeurs, peut avoir des cicatrices, peut avoir des vergitures. Ou alors, cette femme peut être extrêmement grande, ou extrêmement maigre, ou extrêmement petite. Ou cette femme peut être d'une couleur particulière, avoir un problème de peau. Cette femme peut... Voilà. Mais regardez-vous, vraiment. Parce que, forcément, si vous avez un minimum d'objectifs, tout n'est pas acheté. D'accord ? Tout n'est pas super. Mais, chez personne, dans les plus belles femmes du monde, vous les verrez, vous leur posez la question, il y a des choses qu'elles n'aiment pas. Rien n'est jamais parfait. Pour commencer à s'accepter, le secret de l'acceptation, c'est de commencer à s'aimer. Commencer à se regarder avec bienveillance. Alors, je me regarde, je vois ce qui ne va pas, ok ? Ouais, je ne suis pas contente parce que ça, ça, ça. Ok, bon, il ne tient qu'à moi de mettre les choses en place. Et puis, ça, 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 c'est peut-être pas très joli, là, comme ça, parce que toute nue devant un miroir, c'est peut-être pas super saillant. Mais si, par exemple, je m'hydrate mieux, ma peau sera plus jolie. Si, par exemple, je mets de l'autobrosant, je vous dis n'importe quoi, ma peau sera moins blanche. Si, par exemple, je porte telle ou telle lingerie, mon corps paraît plus saillant. Si, par exemple, je porte telle ou telle nuisette, je vais me sentir plus sexy. Tel vêtement, je vais me sentir plus féminine. Tel décolleté, je vais me sentir un peu plus flattée. Voilà, il ne tient qu'à vous de commencer à faire de vous votre poupée Barbie. Vous êtes vous, là, vous avez la possession de vous-même. Décorez-vous, apprêtez-vous, prenez soin de vous, mettez en place des actions envers vous. Je ne vous dis pas de faire un régime fulgurant, d'aller faire de la chalogie esthétique ou tout ça. Non, juste commencez à vous regarder autrement. Une fois que vous allez commencer à vous aimer, il y a un truc magique. Et ça, je ne pourrais pas vous donner le secret parce que je ne l'ai pas, c'est de la magie. Il y a un truc qui se passe. Quand vous commencez à vous aimer, les gens en face vous regardent et vous aiment différemment. Et ça, je ne saurais pas l'expliquer, d'accord ? Mais tout ce que je sais, c'est que c'est vrai. Moi, je venais de quitter le papa de mes enfants avec qui j'ai vécu 17 ans. C'était le premier homme de ma vie. L'idée de revoir une intimité avec d'autres hommes me paraissait déjà compliquée. De remontrer mon corps après mes grossesses me paraissait d'autant plus compliqué. Surtout que j'avais gardé 10-12 kilos à chaque grossesse. J'en ai eu trois, donc le compte est vite fait. Tout ça me paraissait très compliqué. Et puis du jour où j'ai commencé à me regarder autrement, à me mettre en avant, à prendre soin de moi, j'ai osé des choses. Et j'ai osé mettre ma séduction en place. Ça, ça sera lors d'une prochaine vidéo où je vous parlerai comment oser mettre une séduction en place. J'ai osé mettre ma séduction en place. J'ai osé me regarder autrement. J'ai osé m'apprêter autrement. J'ai osé marcher autrement. J'ai été une nouvelle femme. J'avais le droit d'être la femme que je souhaitais être. Dites-vous bien ça. Vous êtes la seule maître de vous-même. La seule personne qui peut changer votre vie, c'est vous. La seule personne qui a le pouvoir de vie ou de mort sur vous, c'est vous. Donc prenez les choses en main. Commencez déjà par vraiment vous regarder. Mettez-vous en constat devant votre miroir. Allez-y. Prenez une feuille, un crayon. Notez j'aime bien, j'aime pas, du pire au moins. Il y aura forcément un qui sera au-dessus des autres. Donc forcément, il y aura des choses qui seront positives. Et puis après, là-dessus, commencez à traiter ce que vous pouvez traiter. Et vraiment, ce que vous n'aimez pas, trouvez des solutions pour les camoufler, pour qu'elles vous paraissent plus douces à vos propres yeux. Et une fois que vous, vous allez les accepter grâce à cette douceur, les autres ne les verront même plus. Et ça, je vous promets, c'est vrai. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Avec 35 kilos de plus que lorsque j'étais mariée, je me suis retrouvée plus sexy, plus séduisante. J'ai eu plus de pouvoir auprès des hommes. Je me suis forgée une carapace de séductrice, digne de Samantha Jones dans Sex and the City. Une vraie cougar attitude, si on veut. J'ai osé parler à des gens, osé draguer, osé me mettre en avant, osé me montrer, osé ma séduction. Et de là, tout à fait boule de neige. C'est aussi simple que ça et aussi dur à mettre en place. C'est simple à dire et dur à faire, comme tout ce qui est important dans notre vie. Mais par contre, le cadeau au bout, ça en vaut tellement le coup. Je suis tellement heureuse de m'aimer maintenant. Je suis tellement heureuse de me sentir bien dans mes baskets. Alors évidemment, je suis comme tout le monde. Il y a des matins où je vais me lever, je vais avoir la gueule de travers, les cheveux dans tous les sens. Ça va être la période de règles, j'en sais rien. Je vais être à l'eau, je vais me sentir pas bien, je vais transpirer, j'ai avoir chaud. Et je vais pas me trouver au taquet de chez au taquet. On est bien d'accord, évidemment. Mais par contre, il n'y a pas un jour depuis 10 ans où je ne me suis pas remerciée d'avoir fait ce travail sur moi-même. Parce que je suis très contente et très fière d'oser le dire, que je m'aime et que je me trouve belle. Alors, on ne plaît pas à tout le monde et ça, ça nous importe peu. Parce que la seule personne à qui vous devez plaire, c'est à vous-même. Une fois que vous vous plairez, une fois que vous allez vous aimer, la magie opère et tout change. Et on en reparlera et je vous jure que c'est super. C'est une magnifique aventure, c'est un nouveau chemin, une nouvelle vie que vous allez mettre en place. Un nouveau trajet, une nouvelle direction. Et ça, vous pouvez le faire même en couple. Vous pouvez le faire en tant que maman célibataire, vous pouvez le faire en tant que jeune femme qui rentre dans la vie. Vous pouvez le faire en tant que ce que vous voulez, grand-mère, tante, ce que vous voulez. Il n'y a rien qui vous bloque. La femme qui est en vous, elle a tous les droits. Vous avez tous les droits et vous devez les mettre en place. Vous le méritez et vous devez vous aimer. C'est hyper important. Aimez-vous comme moi je m'aime et je vous assure. Mais c'est bon. Alors, il y en a certaines qui vont vous dire, Ah ben celle-là, elle n'est pas modeste. Ben non, je ne suis pas modeste. Je ne suis pas modeste parce que j'en ai trop souffert. Je me suis trop dénigrée. J'ai trop vu de négatif. Et je ne vois plus tout ce négatif. Et peut-être que je me vois plus belle que je ne suis. Et pourquoi pas ? C'est possible et je m'en fous. Parce que l'essentiel, c'est que moi, je le vive bien. Et que j'en sois complètement heureuse et épanouie. Celles qui m'ont rencontrée lors de coaching ou lors de conférences, vous savez à quel point mon parcours de vie a été compliqué à une période de ma vie. Et que j'aurais pu choisir de faire le chemin inverse et de me laisser aller vers le bas, picoler, fumer, boire, manger, dormir, abandonner, tout, faire la dépression et tout. Bien sûr qu'on peut se laisser tomber vers le bas. J'ai eu un truc, cet appartement, ces miroirs. Alors, ce n'était pas pour rien. Il fallait agir. Alors, à vous d'agir. À vous de trouver votre moment. À vous de trouver votre miroir. À vous de vous mettre nue face à vous-même, honnête, sincère et franche. Et au taquet, les gazelles. Parce que je vais vous dire un truc, s'aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Et ce n'est pas parce qu'on s'aime nous qu'on aime moins les autres. Bien au contraire. Plus on s'aime, plus on s'aime, plus on se respecte, plus on se met en valeur. Meilleure femme, on est. Meilleure mère, on est. Meilleure famille, on est. Parce qu'on donne cette énergie, cet amour à tous. Je vous souhaite de vous aimer plus que tout. Et que les autres remarquent cette différence. En tout cas, c'est qu'un petit pas vers l'aventure de votre vie. La plus belle aventure, c'est celle que vous vivrez avec vous-même. C'est vous. C'est votre, comment dire, votre moitié de vous-même et l'autre moitié, ce n'est que vous. Voilà, votre âme sœur, finalement, ne la cherchez pas. Elle est là, dans votre miroir. Alors, traitez-la avec respect. Aimez-vous et prenez soin de vous. Vous savez, les gazous, tous ces conseils que je donne aux femmes, ça marche aussi pour les hommes. Donc, dites-moi, dites-moi aussi comment vous vous sentez. Je vous fais plein de gros bisous. Et comme je dis toujours, bisous mes gazelles, bisous mes gazous. Aimez-vous.